Bonjour à tous, aujourd'hui premier épisode, on va faire un petit peu le point sur Saint-Malo histoire que tout le monde voit bien de quoi on parle. Bienvenue sur la chaîne, je vais vous montrer les coulisses de Saint-Malo parce que juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique, une cité légendaire. Et on commence tout de suite avec un aperçu global de Saint-Malo. Attention, pour ceux qui connaissent déjà bien la ville, vous pourrez être surpris quand même, surtout en deuxième partie. J'ai un très gros budget, mais il y a écrit Monopoly dessus. Donc on va faire ça à l'ancienne avec un diapo un peu moche. C'est parti. Voilà Saint-Malo vu du ciel. Comme point de repère, vous reconnaissez le port et la gare FNCL. La ville s'articule autour de trois centres-villes qui étaient des bourgs indépendants auparavant, Paramé, Saint-Servant et Saint-Malo proprement dit la vieille ville qu'on appelle Intramuros parce qu'il y a des remparts tout autour. Il y a un fleuve côtier qui coule du sud vers le nord qui s'appelle la Rance. La Rance sépare Saint-Malo sur la rive droite de Dinard sur la rive gauche. Ce fleuve se jette donc dans la baie de Saint-Malo et ensuite c'est la Manche qui nous sépare de l'Angleterre. On va en reparler de l'Angleterre. Voilà pour le petit aperçu simplement géographique. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que pour comprendre un certain nombre d'anecdotes et la création de la ville elle-même, il faut savoir où se trouve le rivage naturel. La vue aérienne qu'on vient de voir date de 2018 et ça n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Mais avant le 19e siècle, la mer n'était pas du tout au même endroit. On retourne dans la diapo. La rive intérieure du port, elle ressemblait à ça. Si on part de l'Intramurus qui ferme le port au nord, elle longe le sillon jusqu'à Rochebonne. On va faire un épisode sur le sillon. Il y a beaucoup de choses à raconter. Elle passe juste en dessous du bourg de Paramé, ce qui est aujourd'hui la Côte des Masses, le Parc des Rousses, le Pont-Punel. Ensuite, elle contourne une petite colline qu'on appelle la Montagne Saint-Joseph. Là, il y a une rivière qui s'appelle le Routouan et qui se jetait dans le fond du port et qui coulait exactement sur le tracé du chemin de fer actuel dans la zone industrielle. Ensuite, on a le rivage de Saint-Servant et la cité d'Alète qui ferment le port au sud. Au niveau du rond-point de l'ancienne gare, où est aujourd'hui la médiathèque, il y avait un îlot au milieu du port qu'on appelait les Talars. Voilà, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce tracé, c'était la mer. C'était de l'eau, des marais, des grèves. Il y a des moulins à vent, des chantiers navals, des entrepôts, des salines. Mais ce n'est pas constructible. Et selon la marée, ce n'est même pas forcément accessible par voie terrestre. Ce côté insulaire très isolé finalement de la vieille ville, à côté d'un port très très vaste, on a du mal à se l'imaginer aujourd'hui. Et pourtant, c'est essentiel si on veut comprendre l'esprit malouin. D'ailleurs, le nom complet officiel de la cité, c'est Saint-Malo-de-Lille. La prochaine fois, on va parler de quelque chose de plus concret, un peu moins théorique, parce qu'on va aborder l'un des éléments emblématiques de l'identité visuelle de Saint-Malo. Sous-titrage Société Radio-Canada